Vous allez maintenant vivre l'entraînement d'escrime avec la numéro 1 française au fleuret, à bout de souffle avec Isao Atibus. Troisième au Mondial de fleuret par équipe à Rio il y a quelques semaines. Elle compte bien à nouveau monter sur le podium cet été au Brésil, mais cette fois en individuel. Nous avons suivi Isao Atibus en pleine préparation à la leçon avec son maître d'art. C'est vrai que quand on me voit tirer, on voit un peu aussi ma personnalité. Je m'exprime beaucoup, je suis assez généreuse dans mon escrime. Et voilà, j'aime prendre des risques, j'aime aller vers l'avant, que ça bouge et m'amuser. On sent vraiment qu'elle est captivée par le haut niveau. C'est quelqu'un qui a envie de réussir et qui fait ce qu'il faut pour y arriver. La leçon individuelle, c'est un moment assez privilégié. C'est vraiment la relation entraîneur-entraîné où on essaie de faire passer le plus de messages. Là, on travaille un peu plus la technique, la gestuelle, on reprend les bases. C'est beaucoup de répétition. Coupe, coupe, très fort ici. On essaie d'être en situation de match, donc le maître d'armes va mettre un peu plus d'intensité et mettre des pièges, de l'incertitude. C'est aussi pour nous entraîneurs le meilleur moment pour ressentir le niveau de l'élève et son état de forme. Il n'y a pas de quoi rager en fait. C'est juste une erreur de ton adversaire, à un moment donné, que tu essaies de sanctionner. Tu arrives à la sanctionner, c'est tout bénef. Sinon, ce n'est pas grave. Le fleurin, c'est un peu l'arme de précision parce qu'on ne peut toucher que le buste et le dos. On touche avec la pointe. Le but, c'est de toucher sans être touché. C'est celui en général qui attaque, qui a la priorité et qui aura le point. Et sinon, celui qui a le faire en dernier, qui remporte le point. Et le but, c'est d'aller en 15 touches ou de mettre une touche de plus que l'adversaire. Je suis très explosive, donc j'aime surprendre en vitesse et en puissance l'adversaire. Elle a des actions offensives qui sont vraiment très puissantes, très percutantes. J'ai appris à amener plus l'adversaire à faire ce que j'ai envie de faire, donc à piéger plus, mettre en place vraiment des éléments tactiques. Voilà ! Ses faiblesses, elle a parfois des sauts de concentration. Elle a du mal à gérer certains matchs. Oui ! Les Jeux, c'est énorme. C'est le graal de tout sportif de haut niveau. C'est le rendez-vous tous les quatre ans. Ça représente tout, en fait, pour nos sportifs de haut niveau. Elle a la chance d'avoir déjà participé à des Jeux Olympiques. Elle a déjà fait l'ombre. Maintenant, elle a grandi, elle a mûri. Elle a progressé aussi. Et là, je n'y vais pas juste pour voir. Là, j'y vais déterminer pour aller le plus loin possible et pourquoi pas décrocher une médaille.